Bonjour, si vous me suivez, vous savez que j'ai été la photographe du meet-up parisien d'Enjoy Fenix le 20 avril dernier. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux amis pour aller au meet-up parisien de Sandré Aventis de France et de Audrey Marchemalot. Deux autres sujets de beauté. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas parce que mon sujet principal n'est pas la beauté ou la mode que je ne m'y intéresse pas, bien au contraire. Un autre point qu'il me semble important d'aborder avant de voir les images du meet-up, je ne suis pas un adjectif qualificatif comme personne d'ailleurs, je suis une personne en situation de handicap. Une personne qui serait de force ou corpulence, on ne dirait pas d'elle une grosse. C'est aussi péjoratif. Je suis une personne en situation de handicap. Cette petite précision me semblait indispensable suite à la rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux après le meet-up d'Enjoy Fenix à Paris, comme quoi elle m'aurait dit « Dégage ça, l'handicapé, ce qui est totalement faux ». Tu sais, c'est jamais si bien que ça. Hop, un chacun. Eh bien, on sera dissipé, si on a eu un. Si jamais ça ne les plaît pas, on va devoir partir. On sera dissipé. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Et tu peux pas ? Je peux pas ? Je peux pas lancer, maman. Moi, j'ai lancé, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça a lancé, bon. C'est un chacun si jamais c'est possible, d'accord ? Ne criez pas trop, d'accord ? Je vais lancer petit à petit, quoi. Ouais. Ça te fait moins, ça, par contre. Je vais avoir des courbatures. Excuse-moi. Ah ouais, t'emmènerais voir mon kiné ? D'accord, ça va. Ah oui, pour les cartes, c'est moins facile. Ça va, et vous rattrapez bien. Fais attention de ne pas sommer. Ton appareil faut t'occuper, on t'a pas eu à sommer la jeune fille de venteau. Oh, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Je ne sais plus lancer, ça y est, c'est fini. Andrea, tu l'as achetée où ta robe ? Holister. Excuse-moi, excuse-moi, si je vous assomme en même temps, mes excuses. J'essaie d'en donner aux arbres aussi, pourquoi pas. Ça te rend beaucoup mieux. Pas les pas, j'ai demandé de ne pas le faire. Vous êtes indiscipliné. Je vous ai demandé de ne pas le faire. D'accord, merci. Oh là là, mais vous êtes... Attends, 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 oui. J'entends mon prénom, c'est parti. Oh là là, je t'ai vu. C'est pour Audrey ? Ah, il m'a outil là-bas. Je n'ai pas l'outil. Non, c'est pas vrai. Oh là là, c'est un peu. Oui, 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 on va passer. Il faut qu'on passe derrière, oui. J'ai timide, excuse-moi, je ne veux pas te marcher dessus. Je te passe. Ouh, travail d'équipe. Oh là là, c'est de la folie. Tu vas repartir comment aux Etats-Unis avec tout ça ? Je vais t'obliger d'aller avec elle pour porter des valets. On va envoyer un cargo, je crois, en fait. C'est comme si elle avait un frère, mais en fait, c'est que tu vois et tu vois. C'est comme si elle avait un frère que je undergraduateais pour avoir un frère ou joie. Oh oui, c'est connexion. C'est bon, c'est connexion. Je vous remercie du fond du cœur de vous être déplacés en tout cas. Donc voilà. On a encore 30 minutes ici et après on essaiera de se déplacer. Donc voilà. J'espère. J'espère. Oui. Je ne sais pas. Il va falloir qu'on voit. C'est une question d'autorité. Tu vois, c'est ça qui est embêtant. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas comment faire pour bien faire. Parce que c'est tellement difficile d'organiser quelque chose avec autant de personnes. J'aimerais bien avoir des doubles en fait. Ce serait pas mal. Mais voilà. Je ne sais pas si jamais vous pouvez voir aussi. Il y a Laura ici. Qui est facile à repérer. Au cas où. Si vous voulez faire des photos avec Laura, c'est l'occasion. Parce que moi, pour l'instant, je ne pourrais pas en faire. Tout simplement. On ne les fera quand on se sera déplacé. D'accord ? Donc autant profiter de Laura et Audrey. Et puis après, moi, j'essaierai de faire des photos avec vous. Ça va ? Ça va ? Vendure ? Vendure ! Merci ! C'est pas trop chaud les filles. Ça va ? Vous êtes sûres ? Vous êtes habitués au froid de la France. Au froid de Paris. C'est bon ? Merci.